bonjour contente de vous retrouver pour une nouvelle recette aujourd'hui je vais vous proposer des baguettes magiques pourquoi magique parce que tout simplement vous allez voir qu'en une heure une heure et quart au grand maximum vous aurez des baguettes toutes fraîches et toutes croustillantes allez c'est parti pour la recette pour ceux ci nous allons avoir besoin de la farine moi perso j'utilise de la farine aux céréales je préfère après vous pouvez prendre de la farine blanche type t55 ou ce que vous avez à la maison de l'eau du sel fin de la levure fraîche j'en ai à la maison si vous n'en avez pas vous pouvez très bien utiliser un paquet de levure déshydratée j'ai versé de l'eau 350 g d'eau ici je coupe et mon cube en deux à peu près 20 g de l'eau fraîche que j'émiette dans l'eau et que je vais faire chauffer 2 minutes 30 à 37 degrés vitesse 2 le temps est terminé j'enlève le couvercle et j'ajoute 530 g de farine je mets la tare j'attends bien que les 4 0 soit bien affiché 530 g dix grammes de sel là je referme mon couvercle par contre là je vais en mode pétrin donc il ya une fonction mode pétrin pendant cinq minutes le temps s'est écoulé je vous montre la pâte vous voyez très jolie bien pétrie je vais la transposer dans un saladier ou dans un récipient peu importe un peu fariné dans le dessous je vais filmer et le mettre près d'une source de chaleur ou simplement le laisser à l'abri des courants d'air pendant une demi heure la demi heure a passé on voit bien que la pâte a bien gonflé on va la travailler la dégazer je farine bien mon plan de travail ainsi que mes mains et je dégaze bien voilà c'est bien dégazé là je la divise en trois parts après vous pouvez faire en quatre pour faire des petites ficelles à vous de voir que la partie et je la façonne en baguette on met jamais de farine dans la pâte on farine juste ses mains au risque d'aller revire voilà là j'ai un moule à baguette je mets un peu de papier sur le bout papier cuisson et je dépose ma baguette donc là j'ai changé d'avis je fais que deux baguettes parce que je voudrais une mie un peu plus importante après voyez on peut faire trois ou quatre à vous de voir les baguettes que vous avez en vous j'humidifie avec un pinceau le pain je mets des petites graines d'épavos parce que nous on aime bien de la farine à peine que ce soit des baguettes bien farinées et la jantaille voilà mes baguettes sont prêtes à être enfournées n'oubliez pas donc j'ai préparé de l'eau à mettre au fond du four afin que l'humidité s'évapore et également j'ai préchauffé mon four à 210 degrés là je vais enfourner mes baguettes de 15 à 20 voilà mes baguettes sort du four comme je les ai voulu un peu plus épaisse je les ai laissé abonnez-vous Musique Je vous souhaite une excellente journée, n'oubliez pas de mettre le pouce j'aime, de partager et de vous abonner, ainsi vous aurez chaque fois une alerte quand je publierai une autre recette. Je vous souhaite, je l'ai déjà dit, une excellente journée, à bientôt, ciao, ciao ! Musique 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 Musique